Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est sur Koulou Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis Discord Paradis de Fortnite pour débloquer 3 récompenses. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, je mettrai en lien une vidéo qui vous explique de quoi je parle exactement parce qu'il va falloir que vous vous associez votre compte Discord à votre compte Fortnite pour pouvoir réaliser les défis et débloquer les 3 récompenses. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir la vidéo qui sera en description et en commentaire épinglé. Alors le premier défi va vous demander d'assister à un allié avec 10 éliminations. Donc il va falloir faire 10 assistances d'élimination. Donc pour ce faire, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller tout simplement en foire d'empoigne. Donc là ce que vous faites, c'est que vous ne tuez pas les adversaires, vous leur tirez dessus, vous leur tirez dessus, vous leur infligez des dégâts et ensuite vous laissez vos alliés tuer les adversaires. Ensuite vous gagnerez des points d'assistance. Et vous n'êtes pas obligé de laisser vos alliés, vos 4 joueurs là, par exemple ceux qui sont avec moi, par exemple Noni, Je suis Sneezy ou Sout, ce n'est pas obligatoirement eux qui doivent faire les kills. N'importe quel joueur de votre team, donc la team bleue par exemple, fait des éliminations que vous avez touchées juste avant, contrat pour des assistances. Donc voilà, c'est un défi assez facile et dès que vous aurez fait 10 assistances par élimination, là vous aurez terminé le premier défi. Alors le deuxième défi va vous demander de pêcher 15 poissons. Donc là ce n'est rien de très compliqué non plus. Ce que vous faites, c'est que vous allez près de l'eau, par exemple juste ici. Et ce que vous allez faire, c'est chercher après une canne à pêche. Donc il y a des tonneaux de pêche un peu partout normalement. Donc ça ne devrait pas être trop compliqué d'en trouver. Donc là je n'en vois pas. A mon avis, il y a des tonneaux de pêche là-bas. Oui, on peut les voir. Regardez là-bas, il y a un tonneau de pêche. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est de pêcher 15 poissons. Donc voilà, vous prenez la canne à pêche, ou même le harpon, le harpon ça fonctionne aussi. Vous prenez la canne à pêche ou le harpon, et vous cherchez des coins de pêche. Donc je ne sais pas si en foire d'empoigne, il y en a. Normalement, je pense que oui. Mais s'il n'y en a pas, vous le faites en mode multi. Alors regardez, là justement, il y a un coin de pêche. Donc là, hop, je pêche 15 poissons. Et dès que vous aurez pêché 15 poissons, vous aurez terminé le premier défi. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire en foire d'empoigne, vous pouvez le faire en battle royale normale. Alors ensuite, le troisième défi va vous demander de survivre aux 5 cercles de tempête. Donc ça, je pense que vous allez devoir le faire en partie battle royale normale. Parce que les cercles de tempête ici, en foire d'empoigne, je ne sais pas si ça fonctionne. Mais il y a peut-être moyen, il y a peut-être moyen que ça fonctionne. Là, par exemple, là, je suis à la tempête numéro 1. Et dans une minute, quand la tempête sera refermée, j'aurai survécu à un cercle de tempête. Donc peut-être que ça fonctionne en foire d'empoigne aussi. Et dès que vous aurez survécu à 3 cercles de tempête, là, vous aurez terminé le défi. Et vous passerez au quatrième défi qui va vous demander d'infliger 3000 points de dégâts à des adversaires. Là, vous prenez une arme, vous tirez sur les adversaires pour leur infliger 3000 points de dégâts. En vrai, je pense que tous les défis sont peut-être réalisables en foire d'empoigne. Donc je vous conseille de le faire en foire d'empoigne. Parce que pour réaliser 3000 points de dégâts, en foire d'empoigne, c'est très, très, très facile. Alors ensuite, le cinquième défi va vous demander de vous soigner de 30 PV. Là, c'est pareil, ce n'est pas très compliqué. Vous faites une rampe de 4-5 d'hauteur. Donc là, je vais en faire plus parce que le sol était en train de monter. Donc voilà. Je fais 4-5 rampes d'hauteur. Je m'inflige des dégâts. Et ensuite, je mange des poissons, des légumes, des bandages, etc. Donc je me soigne. Et dès que vous serez soigné pour 300 PV, là, vous aurez terminé le défi. Et le dernier défi, donc le sixième défi, un total de 6 défis. Dès que vous aurez réalisé les 6 défis, là, vous débloquerez la totalité des récompenses. Donc le sixième défi va vous demander de terminer dans les 10 premiers 3 fois en solo. Ah, donc là, il faut obligatoirement jouer en solo. Il faudra faire un top 10. Donc dans les 10 premiers. Donc là, c'est très simple. Quand vous lancez en solo, ce que vous faites, c'est que vous vous cachez. Déjà, vous restez en l'air pendant toute la partie jusqu'à temps d'arriver, de toucher le sol. Et ensuite, vous anticipez les cercles de tempête. Donc là, vous voyez le cercle là. J'anticipe. Dès que je vois que je vais toucher le sol, j'anticipe pour me mettre en plein milieu du cercle de tempête. Et je me cache dans un bousson, dans un arbre, sous un truc d'escalier comme ceci. Regardez. Hop, vous cassez ça. Ah non, ça va casser l'escalier, je crois. Ah non, ça va encore. Donc vous vous cachez là. Vous ouvrez le coffre, bien entendu, pour ne pas que ça attire les adversaires. Vous prenez tout ce qui est brillant. Pour ne pas que ça attire les adversaires. Vous vous cachez. Et dès que vous voyez qu'il reste 10 joueurs en vie, en dessous de votre carte, en bas à droite. Et bien là, vous pouvez vous fight et tenter de faire le top 1. Et là, vous allez devoir le faire 3 fois. Dès que vous aurez fait 3 top 10, là vous aurez terminé le défi. Et vous aurez terminé même tous les défis. Et vous débloquerez toutes les récompenses. Donc voilà qui termine ce guide complet des défis Discord Paradis de Fortnite. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace !